Sa Majesté Mohamed VI préside à Fez la signature du contrat programme relatif au pacte national pour l'émergence industrielle. Des conventions pour sa réalisation ont également été signées. Il s'agit de renforcer le secteur industriel et de le rendre plus compétitif. Madame, Monsieur, bonsoir. Le renforcement du secteur industriel en ouverture de ce journal dans le cadre du pacte national pour l'émergence industrielle. Un contrat programme public-privé a été signé aujourd'hui à Fez ainsi que les conventions relatives à sa concrétisation. Elles concernent les sept prochaines années. La cérémonie a été présidée par Sa Majesté Mohamed VI. Ce reportage est Ouedi Aïdada. Le nombre et la fonction des signataires donnent une idée de l'ampleur des cinq conventions parafaits cet après-midi sous la présidence de Sa Majesté le Roi. Ces accords majeurs marquent le coup d'envoi de la politique qui va gouverner le développement des industries nationales pendant ces six prochaines années. Un pacte qui a pour ambition de créer quelques 220 000 emplois, de quoi dissiper les inquiétudes liées à une conjoncture internationale morose. Dans ces moments d'humorosité, c'est là où les réformes structurelles sont importantes et le pacte national vise justement à lancer ce chantier de réformes structurelles qui est déjà là en fait. Ce chantier est déjà lancé mais d'approfondir ce chantier et d'avoir des mesures vraiment importantes qui vont améliorer notre compétitivité en tant que Maroc. Ce contrat programme doit aussi restructurer les zones industrielles à travers la création d'une vingtaine de plateformes spécialisées situées au plus près des investisseurs. Par ailleurs, quatre sites réservés aux PME viendront renforcer la productivité. Il ne faut pas regarder la crise actuelle et dire le modèle va changer. Le modèle va continuer parce que c'est un choix qui a été fait dans le cadre de la globalisation. Et dans le cadre de la globalisation et de la libéralisation du marché, le Maroc doit faire des choix. Il a fait des choix, il faut qu'il les poursuive et cet accord cadre vient confirmer nos choix et donner encore plus de visibilité. Et pour aller encore plus loin, l'Etat s'est adjoint le concours des opérateurs privés, le patronat bien sûr, mais aussi les banques qui n'ont pas hésité à signer un chèque de 4 milliards de dirhams. Dans le secteur bancaire, nous continuons à dire qu'il n'y a pas de crise. Il y a augmentation de demandes de crédit. Il y a des projets que ce soit de PME, que ce soit dans le secteur immobilier. Lorsque le monde est en crise, le Maroc développe sa stratégie industrielle avec une véritable vision. Comme vous le savez, le plan d'émergence est né il y a quelques années et là nous sommes partis à quelques étapes plus loin. Et l'étape la plus importante reste celle de la formation. Le tiers du budget global de ce pacte national lui est alloué. C'est dire si la question des compétences sera le fil conducteur de ces prochaines années. A l'évidence, on ne peut pas afficher des ambitions aussi importantes sans avoir les compétences et les savoir-faire nécessaires pour les accompagner, surtout par rapport au secteur qui a été ciblé. A partir de là, bien sûr, cette préparation va incomber aux secteurs qui ont la responsabilité de la formation. Nous, pour ce qui nous concerne, c'est fondamentalement les universités. Mais en plus des bras nécessaires à leurs activités, les entreprises marocaines et étrangères veulent avoir les mains libres pour développer leurs projets. Ainsi, les entraves liées parfois aux complexités administratives et un climat des affaires délétères sont aussi dans le collimateur du pacte national pour l'émergence industrielle.